L'heure du mystère Dans le cadre de l'émission de Germaine Beaumont, l'heure du mystère, nous vous présentons ce soir, réalisé par George Godbert, une histoire originale de Francis Didlo, un oiseau pour le chat. Je ne suis pas d'accord avec toi, Bruno. Pas du tout, même. Que veux-tu que je te dise, Edouard ? Que tu te rallies enfin à mon point de vue. Eh bien, je m'y rallie. Es-tu satisfait ? Non. Parce que tu conserves ton opinion. Ça... Ah, prends garde, Bruno. Il y a des moments où je t'écraserai comme une punaise. Tu as des comparaisons exquises ? Mais parle donc ! Dis-le une bonne fois ce que tu as sur le cœur. Pourquoi ne pas nous séparer, Edouard ? Libre à toi d'abandonner. Et ne compte pas sur moi pour le faire. Oh, mais je vois dans ton jeu. Tu me pousses à bout. Tu espères que je lâcherai pied et que c'est moi qui romperai notre contrat. Résultat, le lendemain, à toi toute l'affaire. Eh bien, non ! Non, je ne songeais pas à cela, mais quelque chose qui arrangerait tout, sans éclat, sans violence. Quelque chose que je n'arrive pas à définir. Bruno, mon petit ami, qu'est-ce que tu peux bien manigancer ? Ah, rien du tout, crois-moi, Edouard. Curieux, je pense exactement le contraire, que tu as envisagé une solution beaucoup plus radicale à nos affrontements. Une solution ? Moi ? Si je n'existais plus, hein ? Si, d'un instant à l'autre, là, tu t'es trouvé seul dans ce bureau, tu aurais ce que tu as toujours désiré. Être l'unique propriétaire de Rambert et Martin. Ça vaudrait mieux, non, que ce climat de chamaillerie continuelle. Toi et moi, on est comme deux époux qui ne peuvent plus se sentir, mais qui restent ensemble à cause de l'argent. Et si l'un des deux époux disparaît, tout est réglé. Oui. C'est à ça que tu penses ? Me faire disparaître comme par enchantement ? Hein ? Tu es fou, Edouard. Non, oh non. Et tu ne me le feras pas devenir. En tout cas, ne compte plus que je remette jamais les pieds chez toi. Au fait, ta charmante femme est sans doute prête à te seconder. Laisse Frédéric en dehors de nos querelles. Ça fait longtemps que tu as arrêté cette décision. Fais attention, Bruno. Je pourrais te devancer. Tu ne pèserais pas lourd devant moi. Je sais. Je me souviens, quand nous avons eu ces ennuis, il y a quatre ans... Bruno ! Non, 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 Edouard, non. Ne te fâche pas. Je m'en vais. Si tu pouvais ne jamais revenir. À demain, Edouard. Comme d'habitude. Bonsoir, Marguerite. Bonsoir, monsieur. Je voulais vous dire... Rien du tout, Marguerite. Il ne faut rien me dire. Je sais. Il pleut à verse, monsieur. La station de métro n'est pas loin, mais j'ai mon parapluie. Si vous attendiez, monsieur Edouard, vous pourrez vous emmener en voiture. Je n'y tiens pas, Marguerite. Bonsoir. Alors, comment te sens-tu, mon pauvre. chéri ? Comme si l'on m'avait roué de coup. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Bruno ? Si tu pourrais me le dire, Frédéric. J'ai quitté le bureau, comme d'habitude. Quelle heure est-il ? Le jour vient de se lever. On t'a ramassé par terre, hier soir, dans la rue Léon-Matteau, à 300 mètres à peine de ton bureau. Tu étais sans connaissance. On t'a emmené à l'hôpital. Je suis venu dès que j'ai été averti. J'étais folle d'inquiétude. Tu souffres beaucoup ? Comme ça ? Oui, ils ont dû te donner un calmant. De toute façon, l'interne m'a rassuré. Tu n'as rien de cassé. Rien de décontusion un peu partout. Oui, c'est toujours ça. On suppose qu'une voiture t'a renversé et qu'elle s'est enfuie. Je parie que tu n'as même pas pris son numéro. Tu m'excuseras, je n'y ai pas songé. Ainsi, on ne pourra même pas poursuivre ce chauffard. Il pouvait te tuer. Il y a bien... Oui. Oh, je ne sais plus, Florian. Je suis si fatigué. Tout n'est pas remis en place dans ma tête. Plus tard, Frédéric, plus tard. J'essaierai, je te promets. Évidemment. Quoique. Dorme, mon chéri. Je reviendrai ce soir. Veux-tu que je passe au bureau ? Non, inutile. Ne préviens seulement, Marguerite. Et Edouard ? Non. Non, surtout pas Edouard. Non, pas lui. Mais, pourquoi ? Laisse. Laisse-moi. Plus tard. M. le commissaire, excusez-moi de forcer votre porte. On ne la force jamais. Asseyez-vous. Madame ? Frédéric Bruno Rambert. Oui, mon mari s'appelle Bruno Rambert. Il a 44 ans et il est plus âgé que moi. Je n'en doutais pas. J'espère que la santé de votre époux ne vous cause pas d'inquiétude. Justement, si. Enfin, pas la santé. Bruno n'est pas malade. Il a été victime hier soir d'un accident. Une voiture l'a renversée. Et une enquête s'impose. Il y a toujours une enquête en pareil cas. C'est ça. Des procès-verbaux d'agent et un vague constat. L'enquête de routine. Ne vous y trompez pas, madame. La routine est un mot comode et qui abrite souvent une enquête approfondie. En tout cas, moi, je ne laisserai pas ce crime impuni. Ah, vous estimez donc qu'il n'y a pas eu accident, mais tentative de meurtre ? De toute façon, quelque chose de pas clair. Votre démarche, dois-je la tenir pour officielle ? Absolument. Parfait. Monsieur le commissaire, si ce que j'imagine est conforme à la vérité, nous sommes en présence d'un homme sans scrupules, capable du pire et assez réfléchi pour que rien ne subsiste qui puisse l'accuser ensuite. Ah, enfin, vous décidez à parler. Mais il faut aller jusqu'au bout, maintenant. Qui ? Vous vous refusez à en dire davantage ? Mais je ne possède aucune preuve, hélas. Oui, alors laissons faire l'enquête de routine. Ah, non, non, il faut agir. Écoutez-moi. Bruno, mon mari, dirige une affaire d'import-export. Une assez grosse affaire, dont le chiffre est en constante augmentation. Pourtant, entre Bruno et Édouard, son associé, les rapports n'ont cessé de se dégrader. Leur contrat d'association, enfin, je m'y connais mal, en droit. Mais si l'un d'eux se retirait ou disparaissait, l'ensemble de l'affaire irait à l'autre. Oui, enfin, toute l'affaire. Sans réserve. Que Bruno ait été tué hier soir, Édouard devenait le maître. Bref, madame, vous accusez l'associé de votre mari d'avoir tenté de le tuer. Ce matin, Bruno allait me confier quelque chose et il s'est repris. Il redoute une initiative de ma part. Je suis assez impulsive. Si je me trouvais en face d'Édouard, je serais incapable de garder mon calme. Monsieur le commissaire, je vous en prie. Peut-être à vous, Bruno, acceptera-t-il de parler. Si vous saviez, le pauvre chéri est un naïf. Toujours prêt à excuser tout le monde. Un oiseau pour le chat. C'est au bout du couloir, commissaire. Nous avons placé M. Rambir dans une chambre à un lit. Petite, mais à l'écart. Il a surtout besoin d'une calme. Que pensez-vous de lui, docteur ? Si tous nos malades étaient aussi faciles. Il a été sévèrement touché ? On dirait qu'il a été battu. Il s'agit moins de coups profonds que de contusions en surface. Comme si, après l'avoir heurté, l'auto l'avait roulé sur la chaussée. Peut-être est-il tombé entre la voiture et le rebord du trottoir. Cela expliquerait les plaies, les vêtements déchirés. En tout cas, il revient de loin. Je peux le questionner sans ménagement. Vous feriez fausse faute si vous le soupçonniez de vouloir tirer parti de son accident. Cet homme a été blessé et peu s'en est fallu que ce ne soit beaucoup plus grave. J'espère simplement obtenir de lui une confidence. Il semble refuser à sa femme. Vous l'avez vu, sa femme ? Elle, je lui ai dit quelques mots. Une personne qui sait ce qu'elle veut. Tenu, voici la chambre. Je vous laisse. Merci docteur. Qui êtes-vous ? Vous dormiez si bien que j'ai eu scrupule à vous éveiller. Mais qui êtes-vous ? Disons quelqu'un qui a envie de bavarder. Elle n'a pas envie de bavarder. Mais si. Je fais une petite enquête sur les causes de votre accident. J'ai dit tout ce que je savais. C'est-à-dire peu de choses. Vous étiez choqué. Vous aviez de la peine à rassembler vos idées. Maintenant, c'est différent. Je ne sais rien de celui qui m'a renversé. Ah, parce que c'est un homme. Un homme ou femme, je l'ignore. Une voiture qui roule vite, la pluie qui tombe inverse. C'est tout ce que je revois. Alors c'est vous son assureur ? Mais pourquoi ne s'est-il pas arrêté ? Je ne suis pas assureur, mais commissaire de police. Votre femme a porté plainte. Nous cherchons. Frédéric a porté plainte. Mais je ne lui ai pas demandé. Vous teniez peut-être à laisser le responsable en dehors de l'histoire ? Ou bien l'accident a-t-il eu lieu dans d'autres conditions ? D'autres conditions ? Par exemple, si vous vous trouviez dans la voiture et que l'on vous ait jeté dehors par la portière ouverte. Ou encore si vous étiez en auto avec une femme et que vous l'ayez serrée d'un peu trop près. Les réflexes féminins dans ces cas-là sont imprévisibles. Ou encore... Enfin, je multiplierais les exemples. Non, je... Je venais de sortir du bureau, oui. Il pleuvait à tort. Je marchais comme je pouvais. Je comptais prendre le métro. Juste au bout de la rue de mon matos, j'ai entendu un moteur d'auto. Je me suis retourné. Les phares d'auto avec lui. Après, plus rien. La marque de l'auto ? Je ne sais pas. Vous avez été heurté. Oui, je crois. Vous avez roulé sur la chaussée. Oui. Peut-être entre le rebord du trottoir et la voiture. Peut-être. C'est de là que viennent toutes ces contusions, ces plaies. Je pense. Bon. Et l'auto ne s'est pas arrêtée. Non. Aurait-elle ralenti ? C'est possible. Je ne suis pas sûr. Songez où j'étais à ce moment-là. Non, j'y songe, oui. L'auto aurait-elle accéléré ? Comment savoir ? Le bruit du moteur m'a semblé plus fort. Et le numéro, combien ? Impossible. J'étais étalé de tout mon long, la figure dans la boue. Même pas deux chiffres ? Un seulement ? L'indicatif minéralogique ? 75, je crois. Ah. Et nous avançons ? Mais je ne suis pas sûr. Oui, aucune importance. De toute façon, ça aide. Les lettres ? Peut-être un J. Non, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Et les chiffres ? Rien ? Un 8, peut-être. Dans quel ordre, les chiffres ? Non, je ne me rappelle pas. Vous venez toujours à pied, à votre bureau ? En général, cela me permet de laisser la voiture à Frédéric. Votre associé, monsieur Édouard Martin, n'est-ce pas ? En quel terme êtes-vous avec lui ? En bon terme ? C'est ma femme, au moins, qui vous aura raconté des histoires. Il s'agit de remettre la main sur celui ou celle qui a failli vous tuer. Nous devons envisager toutes les éventualités. Alors, nous nous reverrons dès que vous irez mieux. Vous pouvez compter sur notre efficacité, j'espère. Bien sûr. Dites-vous cependant que si vous aviez caché telle part de votre existence à une épouse naturellement éprise, nous avons l'habitude de ces conflits intérieurs et que nous savons être discrets, non ? À bientôt. Ne laissez pas l'impunité à un chauffard, croyez-moi. Que ce soit imprudence ou volonté délibérée. Au revoir. Bon, alors où va-t-on, patron ? Rue Léon-Matteau. Vous savez où c'est ? Ben oui, à Vincennes. Très bien. J'aimerais me rendre compte sur place. Bon. Ah ben, il y a de la circulation aujourd'hui. Bon, tout le monde. Eh, dites, je peux vous demander, patron, il y a Anguille-Souros ? Autant la femme est directe, prête à aller de l'avant, autant le mari semble redouter jusqu'à son ombre. Comme s'il était sous le coup d'une menace. Elle a plus ou moins accusé l'associé. Et lui ? Non, non, il n'accuse pas. Il a peur. Chut, hop, ah ben tant pis, allez, c'est Laurence. Ah, tant pis, heureusement, il n'y avait pas d'argent. Ah ben tiens, voici la rue, Pat. Oui, arrête-moi ici. Oui, oui. Il va jeter un coup d'œil dans les parages. Il s'agit de découvrir une voiture dont j'ignore la marque et dont le numéro pourrait comporter un 8, la lettre J, et probablement 75. Ça n'est pas si mal d'avoir retenu cela quand on vient d'être renversé par cette voiture, précisément. Ah ! Alors, à tout de suite. Et bonne chance. C'est pour quoi, monsieur ? Rambert et Martin, c'est ici ? Oui, monsieur. Mais, monsieur Rambert n'est pas au bureau. Il a eu un accident hier et on l'a transporté à l'hôpital. Grave ? Il a été renversé par une voiture. J'espère qu'il se rétablira vite. Et son associé ? Monsieur Martin est en course. Il ne devrait pas tarder, mais... Vous pourriez m'expliquer pour... Commissaire Renard, vous êtes la secrétaire ? Oui, avec pas mal de responsabilités. Voilà plus de deux ans que je travaille ici. C'est très bien, mademoiselle. Mademoiselle ? Marguerite Fougère, mais... Eh bien, mademoiselle Fougère, que pensez-vous de monsieur Rambert ? C'est un homme merveilleux, plein de bonté et intelligent. Il n'a qu'un défaut. Quel ? Il est trop modeste. Trop faible. Et monsieur Martin ? Oh, lui, tout le contraire. Dur, exigeant, sans pitié en affaires. En somme, il se complète. Il s'affronte, vous voulez dire. Mais... Mais pourquoi toutes ces questions ? Pour rien, mademoiselle, ou peut-être pour beaucoup. Franchement, vous y croyez, vous, à l'accident de voiture ? Pourquoi l'aurait-on transporté à l'hôpital ? Sans doute, mais cet accident en fut-il vraiment un. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Une tentative de meurtre. Bon, le temps passe. Je reviendrai, mademoiselle. Ah, à propos, quel est le numéro de la voiture de monsieur Rambert ? 22-01-TV-75. Mais c'est surtout madame Rambert qui s'en sert. Oui. Et monsieur Martin ? Oui, sa voiture. Quel numéro ? 44-38-VJ-75. 44-38-VJ-75. Eh bien, au revoir, mademoiselle, à bientôt. Au revoir, monsieur. Ah, excusez-moi. Oui. Monsieur Martin a-t-il pris sa voiture ce matin ? Oui, je pense. Vous ne l'avez pas vue, la voiture ? Non. Il la range dans une petite cour derrière. Derrière ? Oui. Eh bien, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Oui, oui, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, patron. Bon, là, j'ai parcouru tout le coin, là, de la mairie au bois. Eh bien, j'ai repéré qu'un numéro qui contienne 8-J-75, un autobus. Hum. Je connais maintenant le numéro en entier. Oh. 44-38-VJ-75. Ah, bon, très bien, patron, très bien. Bon, je me remets en chasse. Non, inutile. Ah. Je sais où la voiture est en général, garée pendant la journée. J'y ai fait un tour, elle ne s'y trouve pas. Ah, bon, on dirait que c'est vous qui avez pris la chasse, patron. L'affaire est curieuse. Sa banalité même la rend attachante. Arrête-nous devant ce café. Oui, patron. Alors, va téléphoner, demande les coordonnées de la 44-38. Oui, oui. Et nous irons rendre visite à monsieur Martin, chez lui. Bien, patron. Mon mari n'est pas là, monsieur le commissaire. Doit-il rentrer bientôt ? Certainement pas. Il avait deux rendez-vous. Et ensuite, il emmène un de ses clients dîner. Ça se prolonge souvent. Mais, si vous m'expliquiez... Monsieur Martin vous a-t-il parlé d'un accident causé par sa voiture, hier soir, plus précisément ? Ah, c'est pour ça ? C'est pour ça. Oui, il pleuvait quand Édouard a quitté le bureau. Une pluie torrentielle. À un moment donné, il a eu une impression comme si quelque chose le heurtait. Il a regardé par la lunette arrière. Rien. Aucune voiture derrière. Il a pensé, je me suis trompé, et il est reparti. Je ne vous importunerai pas davantage. Dites à monsieur Martin que je compte sur lui demain matin à mon bureau. Voici la convocation. Ah, un mot encore. Vous connaissez bien entendu monsieur Rambert. Que pensez-vous de lui ? Bruno est un homme charmant, loyal, un chic type. Et madame Rambert ? Une garce. Il n'a pas de chance, ce pauvre Bruno. Savez-vous qu'il est à l'hôpital ? Bruno ? C'est impossible. Si, madame. Il en sortira vite, rassurez-vous. Donc, n'oubliez pas, monsieur Martin, demain, à mon bureau. Bien, monsieur le commissaire. Au revoir. Au revoir, monsieur le commissaire. Il vient d'arriver, patron. Amène-le-moi. C'est que madame Rambert, la femme de la victime, elle est là, elle aussi. Arrange-toi pour qu'elle ne voit pas Martin. Vous n'en faites pas, j'ai compris. Monsieur Martin. Oui. Par ici. Avant tout, monsieur le commissaire, je proteste. Contre ma visite chez vous, contre l'entretien que j'ai eu avec madame Martin, contre les questions que je lui ai posées, etc., etc. J'enregistre et je vous pose à vous une question. Avez-vous pris votre voiture pour venir ici ? Euh... Ah non ? Non, pourquoi ? Je leur ai confié l'examen de nos spécialistes. Ils ont recoqué, ma portière arrière-droite porte la trace d'un coup. Mais pfff, les tôles de ces bagnoles, c'est du carton. Au moindre choc, elles se déforment. Vous ne vous êtes pas arrêtés, n'est-ce pas ? Non. Et comment me serais-je rendu compte ? Hein ? On n'y voyait pas à trois mètres un rideau de pluie. Où cela se passait-il ? Dans la rue qui va de mon bureau au carrefour. Vous n'avez opéré aucun rapprochement. À quel propos ? Vous croyez avoir heurti. C'est bien cela ? Oui. Et le lendemain, vous apprenez qu'au même lieu et à la même heure, votre associé a été renversé par une voiture. Alors ? Vous m'accusez d'avoir voulu... Non, je ne m'accuse pas. Je me borne à vous poser cette question. N'avez-vous opéré aucun rapprochement ? Entre les deux faits, non. Non. Je reconnais, oui, que je devais m'arrêter. J'étais soucieux. Une affaire délicate. Des discussions serrées. Et j'ai cru à un accrochage banal, un mauvais coup de volant, peut-être un pare-chocs heurté à une voiture en stationnement. Là, il y avait peu de lumière. Aucun véhicule ne roulait derrière moi. Et j'ai continué ma route, là. Ah, 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 délit caractérisé. Oui, je me rends compte maintenant. Accident, délit de fuite. Eh bien, on me collera une amende et peut-être on me suspendra mon permis. Voilà. Vous oubliez Rambert dans votre bilan. Je vous le répète, pas un instant, je n'ai imaginé que ce pouvait être lui. C'est bien de cet idiot d'être allé traverser au moment où une voiture arrivait. Ah, vous l'avez donc aperçu dans la lumière des fesses. Ah, non ! En fait, examinez ma voiture. À l'avance, je n'ai rien, si ce n'est les petites éraflures qu'on récolte en circulant dans Paris. Nous allons nous en occuper. En tout cas, défense de rouler avec votre voiture. Et ne quitter Paris sous aucun prétexte. Mes affaires... Je regrette, monsieur Martin. Dans l'immédiat, votre affaire, c'est celle dont s'occupe la police. Restez ici, on va noter vos déclarations. Ludovic ! Patron ! Tu enregistres la déposition de monsieur Martin. Je te laisse le bureau. Moi, je passe dans celui de Vargas. Très bien, Patry. Ah, enfin, monsieur le commissaire. Vous n'étiez pas pressé de me recevoir. Veuillez m'en excuser, madame. Mais il n'y a pas si longtemps que vous m'avez confié vos soucis. Sans doute, n'avez-vous rien tenté pour les apaiser. Vous vous trompez, madame. L'affaire est pratiquement résolue. C'est Édouard, n'est-ce pas ? Accordez-nous quelques jours encore, madame. Vous pouvez le dire, puisque vous prétendez l'affaire résolue. S'il y a présomption, je ne peux encore décider s'il s'agit de blessures par imprudence ou de tentatives de meurtre. En clair, cela signifie qu'Édouard est bien le chauffard, mais que vous tombez dans son piège. Faire croire qu'il s'agit d'un accident, et d'un accident seulement. Nous en sommes aux hypothèses, non aux certitudes. Je vais vous en offrir deux, les certitudes. Aux vacances dernières, peu s'en est fallu que mon mari nous reste au fond de l'eau. Une farce de son ami Édouard. Si je n'étais intervenu à temps, Bruno y passait. Un précédent, comme vous voyez. Et la seconde certitude ? Entre Bruno et Édouard, il y a un cadavre. Pas possible. Enfin, je veux dire, une affaire par clair. L'un des deux tient l'autre à sa merci. Bon, vous avez parlé à Bruno, au fond. Ce chéri, c'est une chiffre. Tandis qu'Édouard, il est du genre carnassier. Conclué, commissaire. Ben, pas si vite, madame. Il me faut d'abord examiner toutes ces petites choses que vous venez de me révéler, avec un certain retard. On fait toujours trop confiance à la lucidité des enquêteurs. Je vous salue, monsieur. À propos, la voiture d'Édouard. J'ai donné des ordres, madame. Allô, Ludovic ? Tu as fini ? Bon, alors, un, faire le nécessaire pour examiner l'auto. Deux, envoie quelqu'un au sommier qu'on s'assure si l'on n'aurait rien sur Rambert ou sur Martin. Trois, expédie une voiture. Rue Léon Mâteau et qu'on me ramène la secrétaire, une certaine Marguerite Fougère. Bon, alors, fais vite, pour une fois. Entrez, mademoiselle Fougère. Vous paraissez paniquer ou pas. Asseyez-vous. Vous savez, se voir emballer comme je l'ai été, hein ? Vous a-t-on bousculé ? Non, mais comme ça, d'un instant à l'autre. Bon, alors, soyez tranquille, ce sera bref. Faut, je suis tranquille. Trois questions et vous mettez quelqu'un au-dessous de zéro. Allez-y, allez-y, je suis prête à tout. Dites-moi, entre vous, patrons, quelle était l'atmosphère ? Comme d'habitude, entre associés, du d'accord et du pas d'accord. Qu'est-ce qui dominait le pas d'accord ? Bon, allez savoir. C'est ce que je vous demande à vous, qui savez. Oh, ben... Ah, tout. Une secrétaire, une bonne secrétaire, doit en savoir plus que la femme légitime, je le reconnais. Oui, ben, ça va mal entre eux. Ah, ça va mal. Eux, argent, ou quoi ? Difficile à préciser. C'est tout le temps et à propos de tout. Si jamais je me marie, et ça m'étonnerait, je divorcerais tout de suite plutôt que ces disputes continuelles. Vous êtes au courant, c'est évident, de leur contrat d'association. Ils se jettent à la tête à tout propos. Parlez, Margot. Oh, ben, qui vous a appris qu'on m'appelle Margot ? Ben, c'est plus gentil comme ça, non ? Alors ? Avec vous, vaut mieux aller au tapis aussi sec. Hum, ma figurez-vous, il y a... Il y a trois jours, justement, j'ai entendu une discussion. Ils y allaient de bon cœur, tous les deux. À hasard, l'interphone était resté ouvert. J'en ai pas perdu une miette. Les « tu me dégoûtes » et les « genre et ta peau », ça volait bas, hein ? « Genre et ta peau ? » Ouais. Lequel des deux a lancé cette exquise promesse ? Vous avez identifié ? Ben, monsieur Édouard, tiens. À propos de quoi, cette discussion ? À propos de tout. En particulier de leur contrat. Je me rappelle pas les mots exacts. Et question « femme » ? Question « femme » ? Ah, si entre eux, il n'y a pas rivalité à propos d'une femme. Bon, non, pas que je sache. Vous connaissez les épouses ? Bien sûr. Madame Édouard, c'est la blonde. Autant d'énergie qu'une méduse. Tout à fait ce qui lui convient, lui. Quant à Madame Bruno, dans le genre Amazon, il n'y a pas mieux. On peut dire que c'est un mal loti, monsieur Bruno. Heureusement, il vous a. Vous n'abusez pas un peu, monsieur le commissaire ? Si, si. Mais vous ne m'avez pas répondu. Je suis la secrétaire de direction. Je ne suis pas la bonne femme. Bien. Eh bien, ce sera tout, mademoiselle. Vous constatez, ça n'a pas été très douloureux. On n'est jamais à son aise sur le fauteuil du dentiste. Au revoir, monsieur. Voilà qui est gentil, Margot. Je me suis mal fait comprendre. Adieu, monsieur le commissaire. C'est clair, ça, non ? Ah, c'est limpide. Passé, mademoiselle. Benito, Petron, elle a pas l'air joyeux, la gisquette, hein ? Les gens n'aiment pas qu'on démêle trop vite leurs petits mensonges. On est tutoie. Ben voilà, la voiture. Deux chocs ont été relevés. Un arrière contre la portière droite et contre l'aile. Deux enfoncements. C'est récent. Et dès hier soir, Édouard Martin a demandé un vide réparation à un garagiste. Et il lui a pas indiqué l'origine du choc. C'est tout ? Pour la voiture, oui. Le renseignement des sommiers. Bruno Rambert, suspecté dans une affaire de carambouille sur des valeurs. Oui, on n'a pas retrouvé les titres. Et en fin de compte, la plainte a été retirée. Son ami Édouard était dans le coup ? Ben, pas qu'on sache, non. Et son nom ne figure pas, alors. Eh bien, je vais le demander à Rambert. Je reste là. Ah bon, bien, Petron. Eh bien, M. Rambert, on a tout l'air d'être remis sur pied. Sauf que je suis toujours couché. Parce que vous le voulez bien. Allons, M. Rambert, vous pouvez tout de suite quitter votre lit. Non, non, non. À la seule idée de mettre le pied par terre, les murs de la chambre se mettent à tourner. Ah, vous en avez parlé au docteur ? Oui, il me dit que c'est psychique et il a un tas de mots compliqués pour expliquer. De toute façon, si vous êtes revenu, M. le commissaire, ce n'est pas pour contempler un pauvre type couché. Vous avez trouvé ? Le coupable, selon toute probabilité, c'est votre associé. Édouard ! Oh non, pourquoi aurait-il cherché à me tuer ? Non, je ne prétends pas qu'il vous ait renversé de sang froid. Lui-même n'a pas eu conscience de heurter quelqu'un. De nuit, sous la verse. Voyons, essayons encore de vous rappeler, M. Rambert. Vous alliez de votre bureau vers le carrefour, m'avez-vous dit. Oui. Quel trottoir ? Gauche ou droite ? Le trottoir de droite, c'est normal, c'est direct. Oui. On vous a ramassé sur la moitié droite de la chaussée et l'autre de votre ami porte deux traces de choc à droite. Y avait-il beaucoup de voitures en stationnement ? Une file ininterrompue ? Non, pas dans cette rue, ni surtout à un septembre-là. Vous avez pu, par conséquent, descendre du trottoir, vous écartez légèrement, être heurté, et votre associé, qui s'est retourné, dit-il, n'aura rien remarqué. Oui, je ne sais pas. Avant de quitter votre bureau, que s'était-il passé ? Oui, entre M. Martin et vous. Mais, rien, le travail de chaque jour. Alors, M. Rambert, à quoi bon soutenir votre associé contre l'évidence ? Je ne saisis pas. Votre interface n'était restée ouverte et nous possédons un témoignage formel. Vous vous êtes querellé avec Martin. Il vous a menacé. Un jour, je te ferai la peau, ou à peu de choses près. Exact ? Je me demande comment vous savez ça. En tout cas, n'y attachez pas trop d'importance. Édouard s'est toujours montré excessif dans ses propos, dans sa conduite. Vous semblez oublier votre contrat d'association, M. Rambert. Si l'un de vous disparaît, le survivant aura tout pour lui. Je me vois mal en train de supprimer Édouard. Ce n'est pas vous, le suspect. C'est lui ? Non. Non, quand on lui retire son permis de conduire, ce sera une bonne leçon. Cela ne dépend pas de moi, monsieur, mais du préfet. Et de toute façon, la justice aura un statuier. Euh, vous avez expédié aux assises ? Ah, pas moi, mais le juge d'instruction. D'ailleurs, il se peut que cela ne dépasse pas la correctionnelle. Oui, il m'a bousculé. Je ne suis pas mort. Ah, et il y a des lits de fuite. Sans doute obtiendra-t-il le sursis. Surtout si vous déposez à l'audience avec la même indulgence. Pourquoi devrais-je changer ? Ben oui, pourquoi, en effet. Dites-moi, M. Rambert, vous avez eu autrefois des démêlés avec la justice ? Alors, je croyais ça oublié, effacé, j'ai payé. Nous avons pour habitude de cultiver notre mémoire. Quel rapport avec mon accident ? Au cours du dernier entretien que vous avez eu avec votre ami Édouard, il semble bien qu'il ait lui-même évoqué l'affaire d'autrefois. Vous le teniez, et il s'en rendait compte. Dans cette histoire de carambouille, des valeurs ont disparu. Mais, supposons que vous le dénonciez, qu'on retrouve ces valeurs entre les mains de votre associé. Il y aurait recel. Vous voyez comme tout s'enchaîne ? Non, tout ça c'est du passé. Si Édouard m'en reparle, c'est parce que je n'agis pas toujours comme il le souhaite. Réfléchissez, M. Rambert. Non, c'est tout réfléchi. Je vais me lever. Ah, c'est bien. Tant pis si je me flanque par terre. Je vais me lever, et je défendrai mon copain. Nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Pour nous, l'affaire est terminée. Au revoir. Ah, Mme Rambert, je ne m'attendais pas à vous rencontrer dans ce couloir. M. commissaire, ça vous étonne que je rende visite à mon mari ? Vous allez le revoir debout, enfin j'espère. Il vient de s'y décider. Mon pauvre Bruno, vous ne l'avez pas trop tarabusté au moins ? Je crois plutôt que ma visite lui aura fait du bien. Et l'autre ? Oui, mais d'Ouat, où en êtes-vous ? Je compte transmettre le dossier au juge d'instruction. Et vous refusez toujours de m'indiquer vos conclusions ? Ah, c'est vrai, je ne suis rien, moi. Rien que la femme. Eh bien, comme dragon se mêle, on ne fait pas mieux. Au revoir. Ah, doucement, mon Bruno, n'aie pas peur de t'appuyer sur moi, je suis forte. Ah, je sais, Frédéric. Ah, si je ne t'avais pas, je crois bien que... Allez, 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 assieds-toi. Ça suffit pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a raconté exactement, ce commissaire ? Il n'a pas voulu me le dire, à moi. Eh bien, qu'Edouard est probablement à l'origine... Enfin, il n'y a pas de sa faute. C'est certain qu'il ne m'aime guère. Ça, tu peux le dire. De là à vouloir me tuer, il y a une marge. Mon Bruno, tu es trop bon, trop généreux. Non, je dois me souvenir que nous avons lutté côte à côte, Edouard et moi. C'est-à-dire que tu as tout fait, pris tous les risques. Oui, tous les risques. Dans l'affaire d'il y a quatre ans, qui a été coincé par la police ? Toi. Qui a été arrêté ? Toi encore. C'est Edouard qui avait monté l'affaire, mais il s'est débrouillé pour qu'on ne connaisse que toi. Résultat, lui libre et toi en cabane. Je m'en suis tiré, c'est le principal. Mais tu ne lui en as jamais reparlé. Je te l'avais pourtant conseillé. En cas de difficulté entre vous, lui faire sentir que tu pourrais encore le mettre dans le bain. Oui. J'ai essayé l'autre soir. Sans succès, crois-moi. Demande plutôt à Margot. Oui, il paraît que l'interphone se trouvait ouverte. Elle a surpris notre querelle. Mais l'autre soir ? Quel soir ? Ben, juste avant de quitter le bureau. Hein ? Juste avant ? Et quelques minutes après, dans la rue, tu étais renversé par lui ? N'y pensons plus. Tiens, j'essaie encore de marcher. Non, 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 tout seul. Tu vois ? Tu vois, ça va. Ça va. Ça va même très bien. Ah, voilà, qu'est-ce que je te disais. Allons, 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 prends mon bras. Et au lit. Au lit ! Ils peuvent te garder encore un jour ou deux. Oui, oui. Oh, ça va mieux. Beaucoup mieux. Merci, ma Frédérique. Non. Je crois décidément que je... Je devrais tout abandonner. Tout, sauf toi. Oh, Frédérique ! Non, mais si je m'attendais. Tu vas bien ? Vous allez bien. Oh, mais ça ne me gêne pas du tout, Edouard, qu'on continue à se tutoyer. Oui, mais tu aurais pu m'en vouloir. Je ne t'en veux pas plus que la semaine dernière, ou il y a six mois. Je t'ai toujours considéré comme le plus réussi des salauds. Non, je te garantis, ça a été un accident. Merci de prendre les devants. Tu m'évites d'avoir expliqué ma visite. Non, la police est convaincue de ma bonne voie. Et tu vas t'en tirer avec quinze jours de suspension de permis de conduite. Oui, il parle de délit de fuite. Mettons, trois mois, avec sursis. Edouard, ça va durer encore longtemps, cette petite plaisanterie. Hein ? Je ne comprends pas. Tu sais très bien à quoi je fais allusion. Si tu avais limité ton ambition à minimiser mon pauvre Bruno, encore... Tant que tu t'y entends toi-même assez bien, à le réduire à l'état de paillasson. Hein ? Comparé à toi, Bruno n'existe pas. Tiens, j'aurais dû t'épouser, Frédérique, au lieu de ma pauvre Germaine. Oui, mais moi, j'aurais commencé par te tuer. Ah, on n'est pas plus aimable. Il y a des animaux pires que du chien enragé. C'est pour moi que tu dis ça ? Et comment ? Toi qui te débrouilles toujours pour te planquer derrière Bruno. Je suis au courant, ben. Et non seulement de l'affaire d'il y a quatre ans, mais des autres. Toutes les autres. Où tu t'arranges pour mettre Bruno en avant sans le plus petit risque pour toi. Ce contrat d'association, qui l'a rédigé sinon toi, Edouard ? Et sous le couvert de tes coups de gueule, quel travail ignoble pour amener Bruno à se retirer et tout laisser. C'est à toi. Un instant, l'autre soir, ce nigaud a essayé de rejoindre la baie. Alors tu as senti le vent. Et tu as résolu d'employer les grands moyens. Sinon le tuer, au moins l'épouvanter assez pour qu'il lâche tout et au plus tôt. Mais tu as fini, espèce de... Oui, 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 oui. Si tu me signes ce papier que j'ai préparé. Mais vite ! Tu permets tout de même que je lise, non ? Je sous-signé, euh, nanana, décide par les présentes d'abandonner à Bruno Rambert et à son épouse, hein. L'intégralité de mes parts dans notre agence d'impôt-export. Pour seule indemnité, je recevrai... Quoi ? Un pourcentage sur les bénéfices ? Mais qu'est-ce que c'est que cette combine ? Cette combine, c'est celle que tu mijotais toi-même. Et tu signes immédiatement. Bien, c'est ça. Quoi ? Tu es armée, mais tu dérailles, ma pauvre fille. Les animaux nuisibles, je te l'ai dit. Où ils détalent, on les supprime. Mais lâche-moi ce pistolet ou j'appelle. Mais appelle, appelle, ça m'évitera d'aller me livrer. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend, Frédéric ? Il me prend, il me prend, que je vois clair dans ton jeu. Bruno te gêne, Bruno te tient à Saint-Bercy. Que Bruno te dénonce et tu seras questionné, arrêté. Alors tu as résolu de le tuer. Oui, 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 de le tuer. Tu veux avoir sa peau ? Eh bien non, tu ne l'auras pas. C'est moi. Mais lâche-moi ça, mais... Mais tu me lâches... Marguerite, voulez-vous téléphoner à la police, s'il vous plaît ? Trois ans plus tard. Bonsoir, M. Ranbert. Ah, c'est vous, M. le commissaire ? Si je m'attendais, surtout à pareille heure. Peut-être étiez-vous encore à table ou bien regardiez-vous la télévision ? Il y a justement un film de policiers. Non, non, vous ne me dérangez pas. Ah, ici, je vous en prie. Merci. C'est tout à fait charmant chez vous. Ces meubles délicats, ces fleurs et ces tableaux un peu précieux. On devine tout de suite une main féminine. Mme Ranbert ne m'avait pas donné l'impression. Hélas, ma pauvre Frédéric n'y est pour rien. C'est moi. J'ai tenté quelques changements pour oublier. Je vois. Vous permettez que je m'assoie ? Excusez-moi. Peut-être aimeriez-vous prendre quelque chose ? Non, non, je ne resterai pas longtemps. Et que je vous rassure, ma visite n'a rien d'officiel. Je voulais simplement me rendre compte. Vous rendre compte ? Il y a combien de temps que Mme Ranbert a été condamnée ? Plus de deux ans. Oui. Ma pauvre Frédéric. Comment a-t-elle... Les jurés se sont montrés sévères. Neuf ans de détention criminelle. Affreux. Oui. Ils ont retenu l'après-méditation, écarté les circonstances atténuantes. Un crime passionné s'en tirait avec le sursis. Mais la vengeance, surtout dans ces conditions... Je ne parviens pas à réaliser. Mais quelle idée a pu lui passer par ma tête ? Celle que vous y aviez mise, M. Ranbert. Mais à quoi songez-vous, M. le commissaire ? Et sans Frédéric, je suis perdu. Il représentait mon univers, mon guide, mon soutien. M. Ranbert, faut-il vous répéter que ma visite n'a rien d'officiel ? Je suis venu, pas en amie, n'accorde pas jusque-là, mais par curiosité. Oui. Au fond, sans en avoir conscience, j'ai servi vos plans. Nous voilà presque complices. Alors soyez assez fair-play pour paraître celui que vous êtes. Le vrai Bruno Ranbert. Celui qui en avait par-dessus la tête. De quoi ? D'une épouse un peu trop possessive et d'un associé abusif. Je me trompe ? Oui. Ben oui. Comment aurais-je imaginé ? Je serais incapable de tenir un fusil. Exact. Vous êtes incapable d'une action de force. En revanche, la ruse, le travail minutieux... Vrai. Non, non. Vous voici en présence de la vérité, de votre propre vérité. Celle que vous êtes peut-être refusé à regarder en face, gagné sur les deux tableaux. Non, jamais. Alors, Rambert, cessez cette comédie. Je ne peux rien contre vous. Votre horlogerie, il n'a laissé place à aucune accusation. Amener votre associé au point critique, choisir pour cela le jour où il faisait un temps détestable. Feindre l'accident. Et alors, là, chapeau, il vous a fallu un certain cran pour risquer votre vie de cette manière. Non ? Épouvantable. Merci de l'avouer. Quoique, je ne serais pas étonné si, en sortant du bureau ce soir-là, avant de vous offrir comme cible, vous n'étiez allé donner deux ou trois coups de pied dans la carrosserie de l'auto. Il ne me restait qu'à attendre son passage et tomber sur la chaussée au bon moment. De ma vie, je n'ai eu aussi peur. Ah, le carrière d'un cascadeur n'est pas à la portée du premier import export venu. En tout cas, les événements ont obéi à votre plan. Comment mettre en doute la parole de la pauvre victime ? On devait être allé droit dans le piège, non seulement la police, mais aussi votre femme. Et vous voilà aujourd'hui débarrassé. Ah, que pourrait-on vous reprocher ? Au plus d'avoir joué la comédie, d'avoir eu la mémoire des chiffres trop précises dans l'imprécision. Oui, oui. Vous ai-je dit que je reconnaissais quoi que ce soit de votre reconstitution à retardement ? Je n'y comptais pas. Je voulais simplement que vous sachiez que je savais. Mais vous dilapidez les fonds décontribuables. Ah non, à cette heure-ci, je ne suis plus en service. Eh bien, je ne vous ennuierai pas plus longtemps. Ah, cependant, un point me tracasse. La conversation que vous avez eue avec votre ami Édouard, celle que votre secrétaire a entendue, Marguerite vous l'a dit, j'avais négligé de fermer l'interphone. Un oubli volontaire ? Qui sait ? Qui sait ? Eh bien, sans au revoir, monsieur Rambert. Décidément, ce cadre est charmant, plein d'intimité. Ne serait-ce pas mademoiselle Marguerite qui vous a aidé à l'ormer ? Qui sait ? Eh oui, qui sait ? Dormez-vous bien, monsieur Rambert. Très bien. Jamais d'insomnie. Alors, je vais vous en donner. Grâce à sa bonne conduite, votre femme sera sûrement libérée avant le temps prévu. Et comment ne serait-elle pas mise au courant de ce qui s'est réellement passé ? Mais... Par qui ? Vous m'en demandez trop. Beaucoup trop. Monsieur Rambert. Dans le cadre de l'émission de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, France Inter vient de vous présenter ce soir une histoire originale de Francis Didelot, un oiseau pour le chat. Voici quelle en était la distribution. René Clermont était Bruno, François Mestre, Édouard, France Delal, la femme de Bruno, Martine Ferrière, la femme d'Édouard, et Edith Lauria, Margot. Avec Robert Le Béal, le docteur, Jean-Jacques Stein, Ludovic, et Jean-Roger Cossimon, le commissaire Renard. Moïtage, Louis Amiel, chef opérateur du son, Sam Niesweski. Collaboration technique, Jean Prisod-Moutongo. Assistante, Florence Boissière. Réalisation, Georges Godbert. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,